Musique Effectivement c'est un livre de correspondance, c'est un livre de lettres plus précisément, mais c'est surtout ce que moi j'appelle un portrait épistolaire et j'ai voulu faire un portrait tout à fait inédit de la marquise en procédant un peu comme un peintre pour un tableau, par touche et ses touches, de couleurs, ses nuances, ce sont ses lettres. J'ai essayé de faire des corpus qui en fait reflètent tout ce que Madame de Pompadour a su et a pu créer en son temps. Elle a régné plus de 19 années à Versailles, c'est vrai que cette année on en a malheureusement trop peu parlé à mon goût, c'était le 250e anniversaire de sa mort, mais Madame de Pompadour a très très fortement marqué son époque et elle a été extrêmement ambitieuse pour Lou XV et pour son règne. Et je crois que ces lettres en témoignent très très bien, parce qu'elles montrent justement toute la complexité du personnage et surtout ce portrait épistolaire permet de mettre à terre la plupart des idées reçues qui sont véhiculées sur Madame de Pompadour depuis le XVIIIe siècle. Alors ce qui explique la longévité de Madame de Pompadour à Versailles, c'est parce que justement elle n'était pas qu'une maîtresse, justement elle n'était pas que dans le lit du roi et on peut même dire qu'elle l'a quittée très tôt. Elle est devenue la maîtresse royale en 1745 et on pense qu'à partir des, vraiment au tout début des années 1750, les relations charnelles seront remplies entre le roi et Madame de Pompadour. Elle va donc trouver d'autres biais pour rester à Versailles auprès du roi, elle va devenir sa confidente, son amie la plus sûre et la plus proche. Si tant est que les rois ont des amis, Madame de Pompadour fut une amie véritable pour Louis XV. Et justement avec ce portrait épistolaire se dessine un portrait politique de Madame de Pompadour qui explique à quel point elle a pu influencer aussi bien la politique intérieure que la politique extérieure. Elle a été incontestablement une femme de pouvoir, qui a aimé le pouvoir, qui a tout fait aussi pour le conserver. Et surtout je crois que dans ce portrait épistolaire, on voit à quel point elle a grandement œuvré pour, encore une fois, que le règne de Louis XV soit digne de celui de Louis XIV. C'est une femme qui est extrêmement attachée à l'absolutisme, et c'est une femme qui est extrêmement attachée au pouvoir royal incarné par le roi. Et elle est beaucoup plus ambitieuse que le roi ne l'a été lui-même en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada